C'est toi, ma petite fille ? Bonjour. Bonjour, Caroline. Mister Douceur a appelé pour dire qu'il est libre tous les soirs de la semaine. T'es qui, ce mystère ? Ton prof d'anglais ? Un copain. Tout va bien, j'espère. Enfin, maman, j'ai plus 12 ans, merde. Oui, ben moi, je suis encore d'amère. C'est quoi, ça ? C'est son numéro ? Alors là, je te préviens, si tu l'appelles, je te claque le scandale du siècle ! Moi, je suis ravie que ma mère me donne des conseils. Vous avez remarqué, quand vous disputez, c'est toujours le même scénario. Ça commence toujours de la même façon, ça se termine toujours de la même façon. Dans mon métier, on appelle ça un jeu. Vous avez peut-être constaté également que Denise Laville, la mère d'Aiglantine, est une très grande joueuse. Par exemple, avec Mireille, sa partenaire de bridge, elle joue à deux jeux très différents. Un premier jeu évident qui s'appelle le bridge, et un jeu de pouvoir qui consiste à rabaisser Mireille. Ce deuxième jeu est un jeu psychologique inconscient. En ça, madame Laville nous ressemble, car nous adorons tous jouer, et pas seulement à des jeux inoffensifs comme les jeux de société. On pratique ces jeux inconscients dans l'immense majorité des couples et des familles. monsieur et madame Lenoir, par exemple. Mais qui a encore déplacé ma brosse à dents ? Et qui veut dire ce soir ? Cet échange délicat entre monsieur et madame Lenoir s'appelle un jeu. Oui, bien sûr, ils n'ont pas l'air de beaucoup s'amuser, mais ces disputes leur permettent de passer le temps. Et elles sont régies par des règles fixes. Parfois, nous jouons en toute conscience. Parfois, nous n'en avons pas conscience. Mais qui a encore déplacé ma brosse à dents ? Madame le pape ! La grande différence entre les jeux sains et les jeux psychologiques, c'est que ceux-ci fatiguent et font souffrir les joueurs. Les jeux psychologiques sont nombreux et variés. Mais chacun de nous, on a un ou deux qui le préfèrent. Monsieur Chanteau, par exemple. T'as de la chance de pouvoir aller au cinéma. Parce que moi, avec Adélaïde... T'as pas de baby-sitter ? Les bonnes baby-sitter ne courent pas les rues. J'en connais une bien, si tu veux. Je te remercie, mais de toute façon, c'est trop cher. Mais il suffit de laisser le bébé à tes parents. J'aimerais bien, mais ça en occuperait mal. Il s'agit de le surveiller pendant qu'il dort. T'as pas demandé à tes parents de venir chez toi. Ouais, ouais, c'est vrai. Oui, mais je suis sûr que ça les embêterait. Qu'est-ce que ça te coûte de demander ? Je connais les réponses. Ah bon, si tu préfères pas aller au cinéma... Je te l'ai dit, c'est pas si simple. T'es marrant. M. Chanteau présente un problème. Fait croire qu'il est à la recherche de solutions. Mais dès qu'on lui en propose, il s'ingénie à les dénigrer les unes après les autres. Dans mon métier, on donne un nom aux jeux psychologiques. Oui, mais je suis sûr que ça les embêterait. Oui, mais c'est pas facile. Oui, mais tu oublies que... Oui, j'aimerais bien, mais je ne suis pas si sûr. Oui, mais est un des jeux les plus pratiqués sur cette planète. J'ai reçu un cycle d'animal. Merci. 2 8 9 10